On va commencer par cuisiner les brochettes avec Jean-Luc Duvin qui est enseignant en charcuterie traiteur ici à l'Université des Métiers à Bayonne. Je vais lui laisser présenter les brochettes. Alors pour les brochettes, les ingrédients, on n'oublie pas nos amis de la Blob d'Aquitaine qui ont fait un merveilleux travail tout à l'heure. Donc voilà. Donc après on a pris des petits piments par de rhum, quelques petits poivrons de différentes couleurs pour que ça soit joli. Des oignons pareils de différentes couleurs pour que ça soit joli. Des courgettes. Alors les fameux piques à brochettes, là ils sont inox mais dans le commerce vous les trouvez en bois aussi. Et puis voilà. Et puis de l'ail. Donc voilà. On va commencer à préparer les poivrons. Donc voilà tu es en train de le poivrons. On va le faire ensemble. Voilà. Toujours le poivrons on va le couper dans ce sens-là. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Comme tu as bien réussi, on continue. Voilà. Très bien. Très bien. Donc ça nous permet d'avoir différentes chutes. Les chapeaux. Les chapeaux. Donc on retire. Voilà. Comme ceci. Après tu vois. D'un côté et de l'autre. On va séparer. Voilà. Et on va enlever le cœur. Voilà. Et on va retirer la côte parce que c'est très amère. Donc cette viande-là mérite toute notre attention. On mérite les meilleures saveurs. Donc entre autres, on retire les corps parce que c'est un petit peu amère. Ok ? D'accord. D'accord. Donc maintenant on va essayer de mettre, de tailler en carré. Voilà. De façon régulière, de façon toujours pareille. Comme les brochettes sont taillées régulièrement, il faut que les légumes soient taillés aussi régulièrement pour que la cuisson soit unique. Voilà. Hop. Donc nous avons nos poivrons de couleur. Donc maintenant on va prendre les oignons. Voilà. Toujours pareil. On va essayer, dans ce premier temps, quand c'est concave comme ça, c'est toujours de le couper en deux et de le mettre côté plat. On va prendre le couper en deux, comme ceci. Et voilà. Celui-là, on va à peu près toujours pareil. Du même volume, que ce soit de la viande, du poivron et de l'oignon. Donc en deux, ça suffit. Donc nous allons passer au couper en deux. Ah ouais, on jette la toux. Alors on enlève le pénocule. Voilà. Avec des petits bouts. Alors toujours pareil. Du moment que c'est concave, là où il faut faire attention, voilà, c'est de bien couper en deux et de mettre sur le côté plat. Voilà. Comme ça, on est à sécurité. Alors comme tu as un petit couteau, je te conseille de le faire plus en deux comme ceci. Voilà. Et après, on fait encore en deux. Et là, pareil, on essaye de trouver le même volume que la viande. C'est un petit couteau. C'est un petit couteau. D'accord. Et voilà. Ce sont des grands morceaux, ça va assez vite ? Alors l'aïe, voilà. Donc l'aïe, là-bas. Alors l'aïe, je vais couper des... C'était facultatif. Mais bon, moi je trouve que ça donne un parfum spécifique. Alors vous voyez. On va s'y mettre maintenant. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir pointer les... Et voilà. Alors la particularité du piment Padron, c'est qu'on peut le cuire en entier. Donc après c'est Joby sur une brochette. Et justement, c'est le premier qu'on va utiliser. Donc voilà, on va prendre la brochette. Voilà. Donc on fera un petit piment Padron. Donc ici, il y a la graine. Tu vois, on le met un petit peu en diagonale. Tu vois ? Comme ça. Tu vois ? Je commence à me faire plus bas. Non ? Voilà. Ah oui, je commence haut. Tu vois ? Tu vas commencer haut, voilà. Et... Voilà. Tu vois ? Donc comme ça, ça fait joli. C'est au Michelin. Et tu le mets. Donc après, toujours pareil, la brochette, la viande. Dans le sens le plus lent. Tu vois ? D'accord ? Donc voilà. Oui, attention. Oui, il faut être délicat. Voilà. Et tu le presse bien de toute façon. Voilà. Et donc maintenant, au fur et à mesure, donc on a mis du verre. On va mettre notre coulomb. Voilà, on va mettre notre coulomb. Voilà, on va mettre notre coulomb. Voilà. On pique. Voilà. Voilà. Et toujours pareil. Donc c'est une brochette... Donc un morceau de légumes, un morceau... De viande. De viande. En repelant, ouais. En repelant, ouais. En repelant, ouais. En repelant, ouais. En repelant, bien sûr. En repelant, bien sûr. En repelant. En repelant. On a l'alternat. Je termine par l'oignon, et donc ça sur le grill, sur la plancha, le grill, le barbecue, la cuisson, donc on n'oublie pas d'assaisonner, si on veut on peut mettre un petit peu de consel, des arbres de Provence, éventuellement, et puis voilà, suivant la cuisson qu'on souhaite aussi. Plein de chars bien échangés sont bien saisis, comme ça, ça caramélise bien tout, et après une fois que c'est bien chaud, si tout le monde est à table, il faut les servir, on les met de deux côtés, et puis toujours que ça crie une minute, un quart d'heure, même pas. Ça pleure rapide pour l'été, voilà, pour amuser vos convites. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !